Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile On ne reprend pas exactement toutes les mêmes choses On réutilise la chose en modifiant largement les principaux axes Non, on garde les principaux axes mais on modifie les axes secondaires Voilà, c'est ce que je voulais dire Donc ça veut dire que déjà ça sera beaucoup plus fréquent de mon côté Vu que ça sera à peu près une vidéo par mois Que ça sera sur des stuffs sûrement Free Free 3 Donc des choses que en plus ça ne peut pas vous proposer sur la bêta Mais ne vous le présente pas actuellement En plus ça sera super diversifié Vu que ça fera à peu près le tour de toutes les panoplies qui me semblent être intéressantes Par contre on reprend le format présentation du stuff plus poach Ensuite un combat 1v1 et un petit coliseum Sachant que mon mod est très diversifié Chaque fois que je vais vous présenter un mod je vais essayer de le chercher le plus diversifié possible Avec différents corps à corps etc Donc c'est pour ça que je vais faire la présentation aujourd'hui Donc l'épisode sera un peu plus long que les autres Tout simplement parce que cette introduction a été assez longue Mais on est parti pour la présentation du stuff et des caractéristiques Qui devraient durer à peu près une dizaine de minutes Donc tout simplement comme vous l'aviez deviné C'est un stuff Je ne vous l'avais pas montré mais c'est un stuff feu Stuff feu full soin tout simplement Pas une séculaire parce que tout simplement J'ai trouvé ce stuff Un ch'touille plus intéressant que la séculaire Sachant qu'en plus sur cette bêta je ne peux actuellement pas encore mettre la séculaire Mais c'est vraiment très très intéressant Donc il y a des Bon je vous l'avoue il y a des jets Qui sont vraiment abusés sur mes items Vu que je me suis fait plaisir J'ai pris des exos sur la bêta Ce stuff coûte à peu près 182 millions de kamas Donc ce qui fait quand même une sacrée somme dépensée Donc du coup on va peut-être commencer par la panoplie principale Que j'ai choisi J'ai choisi donc la panoplie Nilesa Alors de mon côté j'ai pris la cape Nilesa Avec l'exo PA Une cape qui est assez intéressante Vu qu'elle donne un bon bonus de vitalité Un PO Mais surtout deux lignes de résistance 10% en terre et 10% en air Ensuite pour la continuité de la panoplie J'ai pris l'amulette Nilesa Avec un exo PM Qui donne 300 vitalité 70 intelligence à peu près Un PA Un PO Et elle aussi Deux lignes de résistance en pourcentage 10% en neutre Et 10% en feu Et ensuite tout simplement Pour avoir le bonus de la panoplie Les botnilesa Qui donne trois lignes de résistance fixe Par contre pas de résistance en pourcent 350 vitalité Le PM 5 coups critiques Qui est quand même assez intéressant 60 intelligence Presque 50 de sagesse Et le bonus de cette panoplie Est tout simplement De 50 intelligence 1 PM Et 500 initiatives Ensuite J'ai choisi de prendre La calotte spot Donc j'aurais pu prendre La coiffe séculaire Tout à fait Mais comme je vous l'ai expliqué Tout simplement Et bien je ne pouvais pas choisir La coiffe séculaire La coiffe calotte spot Qui m'a semblé être la meilleure Après la séculaire Elle donne 350 vitalité Elle donne 50 d'intelligence A peine 40 de sagesse A peine 2 petits coups critiques 20 dommages neutres Terre-feu Normalement vu que c'est une panoplie Terre-feu Mais la coiffe ne donne Que un jet intelligence Donc c'est pour ça Qu'elle est assez intéressante Et normalement Elle donne 6% de résistance O et R Là par contre J'ai dû prendre un jet A 4% tout simplement Parce qu'il n'y avait pas Des jets intéressants Avec en plus Il n'y avait pas de jet Parfait au niveau des résistances Donc j'ai pris Le jet qui me semblait Le plus intéressant A l'HDV Ensuite On va peut-être S'attarder sur autre chose On va revenir sur les anneaux Etc La ceinture glure céleste Tout simplement Pour le PO Pareil je ne pouvais pas Mettre la ceinture séculaire Ou sinon je pense Que j'aurais mis Un mélange Avec la coiffe Et la ceinture séculaire Donc là j'ai pris La ceinture glure céleste Qui me semble quand même Intéressante Vu qu'elle donne Des lignes de résistance fixe Un peu dans tous les éléments Un nœud terre-feu-eau-air De PO Et Elle donne quand même Presque 300 de vitalité Ici mon jet est un peu low Et qui donne aussi Pas mal D'intelligence Aussi Au niveau de mes anneaux J'ai un anneau Tami Qui donne 350 de vitalité Normalement 75 d'intelligence 34 de sagesse 1 PO 15 dommages feu 14 stacks 7 retrait PM Donc en fait c'est un mini C'est un Non pas un mini Un plus gros Kralano Sans les résistances neutres Donc c'est vrai que par exemple Ici le Kralano Qui est utilisable à mon niveau J'ai un petit over vitalité D'ailleurs sur mon Kralano Et bien Je pourrais faire L'alliance De cet anneau tammy Avec le Kralano Ca aurait pu être intéressant Et ensuite Un gelano Pourquoi un gelano Je vais vous l'expliquer Un gelano 1 PA 160 vitalité Donc je vais vite fait Vous l'expliquer Tout simplement La panoplie Nileza Ne donne pas de bonus Ne donne pas de bonus PA Mais donne un bonus PM Sachant que j'ai déjà Un exo PA sur la cape De Nileza Un exo PM Sur la mulette Et bien tout simplement Déjà j'ai pas pu prendre Un gelano PA PM Mais ce qui me faisait Un mode 16 16 qui est vraiment Trop peu Donc c'est pour ça Que je prends un gelano Vu que je vois pas d'autre Anneau Qui donne un PA Sauf l'Amgerox Mais il faut avoir Déjà moins de 10 PA Et ensuite De la vitalité Tout simplement Parce que J'estime qu'il est Intéressant D'avoir Plus de vitalité Que par exemple 30 d'intelligence Donc s'il donne Un mode 11-6 Avec En petite En petite DD Une dragodan armure Qui va nous donner 52 puissance Et 5% de résistance Dans tous les éléments Au niveau Des trophées Donc là Vous allez me dire Que j'aurais pu gagner Beaucoup 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 De Tout simplement De vitalité Sachant que j'ai déjà Deux trophées Qui m'enlèvent 200 de vitalité Donc je perds déjà 400 de vitalité Donc ça veut dire Que sans ces trophées Je monte à 4536 vitalité Sinon au niveau Des trophées J'ai un docteur majeur Qui va me donner 32 soins Un savant Un forcené majeur Parce que les dagues agricoles Que je vous ai pas encore présenté Bah tout simplement Les conditions Il faut avoir 200 de force Et un soigneur majeur Les dagues agricoles Donc tout simplement C'est une dague Qui va taper feu A demain Donc c'est ça Un peu le grand malus On va dire Elle va nous donner 300 vitalité Il y a un petit vol feu Qui est quand même Assez intéressant En coup critique Ça monte à 100 de régène A peu près Donc 80 intelligence 40 de sagesse Un malus d'un PO Mais bon C'est pas très grave On monte Bah avec des dagues On monte pas A 6 PO Donc pas grave Je vais vous expliquer Pourquoi c'est pas grave Et ensuite Des lignes de résistance Qui sont un peu chelou En fait on a 10% neutre Et après on a que 7% terre et air Là c'est vraiment Le G parfait Mais ça reste quand même Assez intéressant Au niveau de ces dagues Donc ça c'est le stuff On va dire Le stuff 1v1 Qu'on pourrait largement modifier Donc par exemple En coliseum Pour jouer full soin J'enlève les dagues agricoles Je mets l'archétype Pour jouer en mode soin FMO de préférence Enlevez la grosse ligne d'orox Neutre Et mettez une ligne D'un élément Où vous en avez pas beaucoup Donc moi par exemple L'eau Même si en CC Vous allez taper quand même Assez fort Ensuite j'ai un astucieux majeur J'ai un crâle anneau J'ai un chapeau lisson Tout simplement Pour les résistances terre D'ailleurs c'est une coiffe Que je vais peut-être mettre Avec ma strigide Je vais peut-être changer De coiffe Vous allez voir Dans le prochain Goultar le clochard Qui devrait arriver Dans la semaine Soit début de semaine Soit fin de semaine Je verrai ma motivation Pour le filmer Et ensuite L'épée automée Pour faire un mode 1v1 Avec Et bien tout simplement Un bouclier Donc tout ça Tout simplement Pour nous donner Les caractéristiques suivantes Les caractéristiques suivantes Ce qui nous fait Sans les trophées Je vous l'ai dit Ça nous fait Un petit 4500 vitalité Ici j'ai 653 intelligences Sachant que j'ai pas mon trophée Astucieux majeur Je serais monté Je serais monté facilement A 753 Sachant que la Type-ci Voilà Je serais monté A 753 intelligences Ce qui reste quand même Très très bien En full vitalité Au niveau de l'initiative J'ai 1897 Donc c'est pas non plus Exceptionnel Je joue en 11-6 Normalement Sans les d'agricoles Je joue en 6-PO Mais là je suis en 5-PO Mais je suis en 6-PO Facilement Au niveau des esquives PAPM Ce qui me semble plus important Sur un des cas Je suis à 38-38 Donc ce qui reste quand même Assez faible Au niveau des soins J'ai 47 de soins Au niveau de la puissance J'ai 52 puissance En fait c'est ce que me donne La DD armure Et au niveau des dommages J'ai 104 dommages feu Donc ce qui est quand même Assez intéressant Au niveau des résistances Et bien tout simplement Je vais vous les montrer Comme ça Parce que je pense que C'est plus explicite pour vous J'ai 12 résistances fixes En neutre 24 en terre 24 en feu 12 en eau Et 24 en air Donc voilà Les résistances fixes De mon côté Quand on est THL Ça sert pas à grand chose Mais bon Je vous les montre quand même Et les résistances en pourcentage Qui sont quand même Assez agréables 25% en neutre 22% en feu 22% en terre 15% en feu 11% en eau Et 26% En air Donc ce qui nous fait A peu près une moyenne De 22% Dans tous les éléments Donc ce qui reste Tout à fait correct En plus en 1v1 On peut largement mettre Un bouclier Donc ce qui fait Pratiquement Si on met un gros bouclier Genre un Feudala Ou un Capitaine Un Makna Ça nous fait un 50% Dans un Voire deux éléments Donc on va commencer A roxer Je vais pas vous montrer Le soin Parce que Ah si ça va être possible Un petit soin avec tout Rien etc Mais je vais vous laisser Le regarder dans les combats 1v1 Et dans le combat Et dans le Coliseum Plus tard Je vais juste vous montrer Le rox Oula j'ai donné un PM Au Pouch Ça va pas Je vais juste vous montrer Le rox brut Sur du 0% de résistance Parce que ça me paraît Quand même Être assez important Donc je vais me booster Avec tous les boosts Habituels Donc ça veut dire Avec trèfle Roux de la fortune Et perception Et je vais vous montrer Premièrement Le rox au top cage Je sais pas Qu'est-ce que j'ai fait Comme roulette J'ai pas fait roulette Donc voilà Vous voyez Sur du 0% de résistance Ça fait du 507 Une petite flamiche Histoire de finir notre tour Une petite flamiche A 217 Donc pour 2 PA Qui reste quand même Assez intéressant On va continuer Avec top cage Jusqu'à être plus boosté Pour ensuite Vous montrer Le rox Au daguerri Donc il y a du 470 100 cc 518 en cc 470 en cc Une petite flamiche A 207 Donc ça reste Plus intéressant Qu'une panoplie automée Ça je vous l'avoue Même s'il faut avoir passé Le donjon n'iléza Je vais encore vous montrer Un petit rox Histoire de vous faire plaisir Vous voyez Déjà là je suis plus boosté Sous perception Au rox déjà un peu moins 497 en cc 497 Je pense que c'est le jet max Je vais vous montrer Un rox Au top cage Changez de boosté Parce que je pense Que ça peut aussi vous intéresser Vous voyez ici 377 360 Donc ça reste quand même Assez intéressant Je vous ai pas montré La langue rappeuse Mais c'est à peu près L'équivalent Ça tape forcément Un peu moins En cc Ça va taper du 450 Bah je vais Allez-y Je vais vous montrer un peu Parce que je sais Que ça peut peut-être Vous intéresser Par contre je vais prendre La zone centrale De la zone centrale De la langue rappeuse Voilà Vous voyez ici 100 cc 462 J'ai essayé de vous montrer Un cc Non ça a pas l'air de vouloir 430 440 100 cc Donc ce qui reste quand même Assez agréable Et là je vais passer mes tours Me rebooster Histoire d'être Et bien tout simplement Opérationnel Pour pouvoir taper Au daguerie Voilà Donc un petit boost Trèfle Perception Maîtrise Des corps à corps Et ensuite Un petit coup de daguerie A 709 Et 153 De régène Bon je vous l'avoue Ça roxe Mais c'est sur du 0% Faut faire attention Sur du 20% Déjà les dagueries Voire même du 15% Les dagueries Sont beaucoup moins intéressantes J'ai envie de voir Un peu Foudroiement Même si il est level 1 Comme ça Parce que je sais pas du tout Le Foudroiement Est un sort qui tape feu En zone Il est level 1 C'est pas un sort Qu'on monte habituellement Oh 315 tout de même Ça c'est plaisant C'est plaisant Donc sans cc On fait du 500 Bon après il faut avoir La chance de faire des cc Moi j'ai pas beaucoup de chance Je vous l'avoue Donc là voyez Encore un petit 709 Ici un 582 C'est sur du 0% Vous allez voir après Sur des résistances Mon rox à peu près Sur la partie 1v1 Mais ça reste tout de même Assez intéressant On va le finir Avec Une petite flamiche On va voir si on peut le finir Avec flamiche Non même pas Bon on va le finir avec top 4 Et je pense qu'on a fini Pour cette partie De présentation du stuff Que j'ai essayé de faire Assez rapide Et moi je vous dis De rester regarder la vidéo Vu qu'il y a le colis Qui va être en mode Full soin Après la partie 1v1 Qui sera en mode Full rox Là par contre Allez A la prochaine Voilà Donc on se retrouve Pour la partie 1v1 J'ai testé ce stuff Pour vous Donc cette fois ci J'ai mis mes petites Dagues agricoles Donc ça a toujours pas changé On va se faire La petite roulette Je sais pas du tout Si je vais invoquer Oh on va invoquer le doppel Pour un peu plus de De challenge On va dire ça comme ça On va vraiment profiter Bon c'est contre Un petit sacri grade 1 J'ai pris ce que j'ai trouvé Sur la map Mais bon Grade 1 ou pas Un sacri C'est jamais évident à jouer Donc on verra bien Comment on se débrouille Là je joue Sans bouclier Tout simplement Parce que les dagues agricoles Sont Bah tout simplement Prennent deux mains J'aurais pu mettre L'épée automée J'ai décidé de mettre Les dagues agricoles Histoire de vous montrer Un peu ce que ça donnait En 1v1 Mais bon Mes résistances ne sont pas Du tout dégueulasses Vous voyez que Elles sont tout à fait Tout à fait très honorables Donc là le petit sacri Qui va invoquer Son épée volante Je vais essayer de Comment dire Je vais essayer De jouer de loin Et essayer de mettre Au moins Un coup de dague Daguerre Recall Au moment où Je ne pourrais pas être coincé En fait Parce qu'un sacri Ce qui est vraiment Cheaté avec un sacri C'est qu'il peut vous coincer A tout moment En fait Contre un mur Etc Une fois qu'il est boosté Full agi Donc c'est ça En fait Qui est assez dangereux Donc c'est pour ça Que je vous montrerai Quand Il n'y aura pas de possibilité A ce que je me fasse coincer Non mais vous Bon vous voyez Que là ça monte A du 352 344 Les top catch Assez facilement Sur du 16% Tout de même Donc ça reste quand même Assez intéressant Et en plus Avec le doppel Qui nous aide pas mal On a déjà le sacri Qui a perdu Pratiquement un quart De sa vitalité Alors En plus Son pseudo C'est Abandon De Link Crunch Il va Il va Rache quitte Il va se barrer Donc vous voyez Voilà Qu'est ce que je disais Il va m'attirer ici Et imaginez Que c'est contre un mur Ou des choses comme ça En fait On peut pas lui faire de On peut pas le pousser Avec libération En fait On reste coincé En plus C'est un sacri Avec une épétoche Ouais On t'en veut pas Petit sacri C'est pas grave Alors Moi ce que je vais faire Bah je vais vous montrer Un coup de daguerre Un coup de daguerre En espérant Lâcher un petit cc Bon très bien Pas de cc Deuxième essai Pas de cc Magnifique En plus J'ai même pas Libération Qui est Dans ma barre de sort Bon l'Ib Niveau 1 C'est pas tip top Je vous l'accorde Mais bon On fait avec les moyens Lubao J'ai pas encore Utilisé tout rien Ou pile ou face Pour le moment Je suis pas trop en danger La punie Pourtant la punie Ouais La punie va arriver Dans vraiment pas longtemps Et d'ailleurs Je risque de me la prendre Donc on risque d'être En état critique J'ai envie de dire Voilà Je vais me prendre Non je vais pas Si je vais me prendre la punie Il va m'attirer Et ensuite Je vais avoir le droit A la punie Donc là je vais me prendre Au moins du moins 1000 Facilement Voilà du moins 1053 Donc là ça commence A devenir critique Sans être critique J'ai envie de dire On va essayer De lui mettre encore Un coup de daguerre agricole Bon du moins 400 Voilà D'aguer agricole C'est pas non plus Un rox de ouf Mais on a un petit regen Donc c'est quand même intéressant Hop On va le pousser Comme ça On va se faire Un petit tour Rien Non boosté A moins 154 Ça ça passe Ah oui On a fait que du moins 400 Parce qu'on était pas boosté Sous roues de la fortune Donc ça reste quand même Très honorable On se met en position En sorte de pas pouvoir Se faire tout simplement Et bien attirer Par le sacrieur On a le doppel Qui est un peu useless Là qui va aller taper L'épée volante En plus avec une roulette 400 force Donc qui va carrément La finir C'est assez abusé Et là Abandon Qui va pas pouvoir faire grand chose Pendant son tour Parce que là Il peut vraiment pas me choper En tout cas Je vois pas comment il pourrait Et on va avoir le soin De tout ou rien Qu'on a pas encore testé Ah peut-être que comme ça Non il va aller se cacher En fait Il va faire en sorte de Que je ne le tape pas Oh il invoque la ragne de cheat Il occupe le terrain Oh les pires techniques Les pires techniques Alors oh du 400 122 En soin A tout ou rien Donc ça reste très très honorable Euh Ouh Roulette de PA Donc qu'est-ce que je vais faire Si je fais ça Non J'aurai pas assez Euh On va voir comment on tape Avec top catch Pendant notre tour Là Et ensuite On verra Si on peut se faire Un Un pilou Euh Allez pour le plaisir On se fait un pilou Euh Qui va taper très fort Tout simplement Parce que je crois Qu'on était sous une Roulette force En fait Ce que Ce que Ce que j'ai toujours pas compris C'est que pilou Soigne beaucoup moins Sur nous même Que sur les coéquipiers Et ça j'ai toujours pas compris Et j'essaye toujours Que pilou me soigne Mais en fait Jamais de chance Pilou ça me soigne Jamais En plus là j'étais sous une Roulette force Donc voilà Petit conseil Que je viens de découvrir En vidéo N'utilisez vraiment Jamais pilou Sur vous même En fait C'est une nerf De l'écaflip Que je viens de découvrir Et qui est effectif Depuis à peu près 6 mois Magnifique Et en fait Pour vous soigner Et bien vous n'avez En fait que tout ou rien Donc si vous voulez Vraiment gagner un combat En fait il faut que vous Spamiez tout ou rien Mais bon c'est pas Trop un soucis Quoi Parce que là Ça crie On va pas dire Qu'il m'inquiète Extrêmement Euh Je vais lui faire des Une petite langue rappeuse Deux petites langues rappeuses Même On va faire que En plus il a Oh il a châtiment vitalesque J'avais pas du tout Fait gaffe à ça C'est pas très grave Un petit tout ou rien À moins de 236 Cette fois-ci Parce qu'on est boosté avec Roux de la fortune Oui je me suis trompé Dans une vidéo J'ai dit roux de la puissance Oui je sais que c'est Roux de la fortune Excusez-moi Et donc du coup Euh Mode petit bluff Et abandon Qui risque de mourir D'ici pas longtemps Il vous reste 405 points de vie Ça risque d'être Assez tranquille Il essaye vraiment Ces dernières tactiques Là il va m'attirer Mais bon Voilà C'est un peu trop tard Il reste 405 points de vie Donc moi ce que je vous propose C'est tout simplement De le finir avec Un coup de daille agricole Voir deux Parce qu'on a plus la maîtrise Là Et il fait durer Il passe pas son tour Et vous voyez ici Un petit 404 autour Rien Donc vraiment histoire De s'assurer En plus on a des dopoux On pourrait le finir en dopoux Mais j'ai pas envie J'ai envie de le finir Avec les petites dagricoles Du 194 Ah ouais Mais il a le châtiment vitalesque Sinon vous voyez 488 ici Euh Il est sous ses dopoux Euh Il est sous châtiment vitalesque Donc on va le finir en dopoux Grâce à la roulette dopoux Et surtout au destin Qui est level 6 Donc en tout cas moi j'espère que ce combat vous aura plu On se retrouve sûrement pour un deuxième Salut à tous à toutes ces frises Aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum Euh Donc du coup tout simplement Pour être dans la continuité de J'ai testé ce stuff pour vous Euh Petit coliseum Donc en mode full soin Avec ma petite panoplie Nilesa Que je vous ai présenté Euh Dans la vidéo précédente Euh Donc du coup Euh Je suis avec Majestix Qui est Un petit hop Un petit hop Très roxor Qui a une chaîne youtube d'ailleurs Avec Cloporte Qui a un nom très spécial Ce petit zobal Euh Qui est tout simplement Un abonné Du moins c'est ce que je pense Parce qu'il avait l'air de De bien me connaître Euh En face On a Un Eka 183 Un zobal 184 Et un sacri 190 Donc c'est vraiment pas très équilibré On a vraiment l'avantage Au niveau du coliseum Euh Mais en tout cas j'espère que Il va y avoir quand même Moyen qui tape Histoire que je vous montre Que je vous montre un peu les soins Euh Je vais leur dire Allez vous faire bourriner Que je teste Mon soin C'est ça le but du coliseum De ce coliseum En tout cas c'est de vous montrer un peu Tout l'aspect tactique De ce mode Avec l'archétype Avec les piloufaces D'ailleurs Voilà On commence en plus à se faire Ok c'est pas non plus Des énormes roxers en face Vous voyez qu'à la longue grappeuse Là ça tape du Et bien ça tape du 250 Alors Euh Moi ce que je vais faire Tout simplement Et bien ça va être un Un petit tour de boost normal En plus avec des stands d'eau de poussée On a un zobal dans notre équipe Bon il y a un zobal aussi dans notre équipe Alors Petit boost Roux de la fortune On va se mettre un petit trèfle On va donner des hommages A tout le monde Euh On va se faire la maîtrise Et on va Même pouvoir aller Commencer à A rush un petit peu On va invoquer le chaton Histoire de Même si j'aurais pu faire un top cage Etc Là il n'y a pas vraiment Besoin de se cacher De toute façon Même si on se fait Même si on se fait cogner Au pire on peut soigner On a le zobal etc Donc là Soit ça va taper Soit En fait il faut qu'ils se fassent taper Vraiment mes coéquipiers Comme ça Je vais pouvoir les soigner Et là ça va être vraiment cool Mais aussi on peut voir Qu'avec ce stuff Et bien tout simplement Je peux quand même Très très bien taper Là il n'y a vraiment pas de soucis Là dessus Ouais c'est vrai qu'il faudrait Péter leur plastron C'est pas con Mais Ça va être easy Il n'y a que 900 de plastron Sachant qu'on a quand même Un yop feu Je ne sais pas si vous vous rappelez De ce petit yop Qui a été fait Dans un de mes colis Un colis où j'avais gueulé Tout simplement Parce qu'il avait vraiment Tour shoot un adversaire Et d'ailleurs ce colis Ça doit être le colis Entre le 45ème Et le 56ème Et en fait C'est tout simplement Il s'appelle One Thorn Parce que c'était tout simplement Juste abusé Comment ça tapait Vous voyez ici Il tape quand même Du 400 à la flamiche C'est quand même abusé Même s'il y avait 50 De Je crois qu'il avait lancé Voilà il avait lancé Fury Donc il se prend 50 De dommage avec Fury Il fait quand même Du 344 Avec la flamiche Moi je ne vous ai toujours Pas montré mon roc Je vais peut-être en profiter Pour montrer ça Au prochain tour Ah Alors là Majestics Il a commencé à se faire taper Voilà bon C'est pas non plus Un roc de ouf Enfin là Une petite pilou Il est full vita Du moins Je crois que c'est Je crois que c'est le cas Ce serait bien Ce serait bien Qu'il se fasse taper Un peu plus fort Ce petit Majestics Alors Histoire de se booster Histoire de se booster Je pense Mais il aurait pu faire Du dopou largement Alors Petit TK flip Qu'est-ce que tu vas nous faire Donc je ne sais pas du tout Qu'est-ce que t'es Comme sorte de TK flip Toi Tu me Ah si t'es feu Ah t'es feu terre Ah t'es pas con toi Tu pourrais Ah mais t'es multi-éléments même Parce que tu m'as tapé feu Maintenant tu tapes eau T'as tapé terre Oh la 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 Bon c'est pas grave On va faire un petit archétype Du coup sur Majestics Là Histoire de voir Combien on soigne Histoire de vous montrer Alors Petite roulette avant Alors Moins 55 de fuite Je l'ai Majestics Là Donc ça va le faire Hop 819 Pas de CC Petit soin Petit soin Et l'Eka flip Non Je vais taper le Le sacrior Vous voyez que là Le top cage Ça vous mentir Voilà Ça monte à 441 Quand même Le rox Du top cage Donc Easy Ça peut y aller Vraiment tranquille Là On roxe On soigne très très bien Bon là c'est vrai Que j'ai fait vraiment Un petit soin de merde Ouh la la Et le chaton là 425 au dégât Il y avait des roulettes Chance qui étaient sortis Et là Le zoopbal Qui je sais pas trop Peut faire quoi en fait Il peut pas faire grand chose En réalité Ah il va faire un petit Torture au gaz Sur Sur tous ses coéquipiers Histoire d'avoir des boucliers Supplémentaires Mais bon Ça va pas durer Il est majestique Ce qui se fait tacler Quand même par le chaton Faut le faire Donc ça serait bien Ça serait bien Qu'il aille roxer un peu Une petite précipitation Qu'est-ce qu'il va nous sortir là Ça sent le gros rox Il reste 8 PA Épée destrue Oh putain A moins 900 Oh la 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 C'est abusé Et l'épée du destin A moins 2000 Ah 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 Ok 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 on a compris Ah 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 Ce yop est un énorme rox Il est un peu comme moi Je pense que Je pense qu'il y a moyen De faire des trucs Avec yop Plus c'est qu'à flip Là il y a vraiment Moyen De s'éclater En mode full terre Là c'est vrai Il y a vraiment moyen De se taper des barres Et je sais que vous aimez Oh la la Et les deux poux A moins 444 Je sais que vous aimez Vraiment le gros rox Donc au moins Ce coliseum Vous plaira Tout simplement Et la petite rapière au glyphe Histoire de finir le sacré Voilà ils sont Ah si Majestique Il lui fout un peu de son Là Il est un peu en état De dangerosité J'ai envie de dire Bon la petite transe Qui est lancée Histoire de bien se booster Histoire de faire aussi Pas mal de boucliers Sur Majestix Et tout Mais bon là L'Ekaflip Il est pas en mesure De faire de gros De gros dommages Non je vais pas le healer Je vais plutôt Healer Majestix C'est vrai qu'il est pas con Vas-y heal moi C'est vrai que je pourrais Healer Cloporte J'hésite Mais non Là Majestix Il est vraiment trop loin Pour pouvoir avoir du soin Donc tout simplement Je vais heal Cloporte Même si ça sert à rien Il retrouvera quand même Il retrouvera quand même Son 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 habitat de base A moins que je tente vraiment Une opération sauvetage Sur Majestix Sachant que J'aurai La Ligne de vue Pas s'il y a Une putain d'herbe Qui me fait chier Alors Je crois qu'il va me manquer Quelques PM 1 2 J'aurai pas la ligne de vue Donc peut-être Avec un odorat Je vais l'avoir Dans ma ligne de vue Voilà Easy Un petit archétype Ohlala C'est quoi ces petits soins De merde là C'est vraiment du petit soin J'ai du faire un énorme CC Voilà 371 J'ai tapé Sur un jet chance Donc il y a sûrement Une roulette chance Qui est sortie Il y avait Non c'était deux roulettes Dommage de poux Ah Ça m'étonne C'est peut-être parce que J'ai CC Ou que je suis boosté En fait je comprends pas trop Le système de l'archétype Si on se boost Ça tape plus fort Mais est-ce que ça soigne plus J'en sais rien En tout cas la cloporte Voilà Qui est assiégée Par les chatons Oulala Et là il y a Voilà il y a Double roulette de poux Donc là vraiment Le zobal qui se fait plaisir Sur Majestic C'est Majestic Qui perd 1630 points de vie Et il lui reste plus que 5 PA Donc il va pas pouvoir faire grand chose Il va faire une petite vitalité Sûrement une grosse flamiche là Ah non il va faire un putsch Histoire de pouvoir taper plus fort Mais là il risque pas grand chose Je peux le soigner largement Mais je vais essayer de taper aussi un peu Histoire de vous montrer La force de frappe Non boostée en plus Donc ça c'est nickel Ou peut-être que je vais vraiment Essayer de soigner Le plus possible On va voir On va voir Donc là en tout cas Il y a du dopou Dans ce combat Il y a du dopou Alors Là il va finir son tour Ça va être au tour de l'Ekaflip Bon là ils ont perdu Clairement Là ils sont en train de se faire Gangbang Majestic Il va pouvoir aller se faire plaisir Là Ah ils se rabattent à fond Sur Majestic Ils essayent de lui faire Un maximum de dégâts Histoire de le tuer Mais là ils peuvent vraiment pas Vous voyez que là Il y a une zone réflexe Ça c'est plutôt bien trouvé Par contre la zone réflexe Il est vraiment multi-éléments C'était cas Je sais pas trop Sa panoplie Peut-être une panoplie Je sais pas Alors là On assiste à un combat de chaton D'ailleurs Je sais pas si vous avez pu remarquer Alors Je réfléchis Je réfléchis 400 intelligences Ils ont pas beaucoup de chance Parce qu'avec les roulettes Qu'on sort en plus Est-ce que Oui Bien vu Alors Majestic Du 614 C'est vraiment du petit Soin 1 Oh Mais bon vous voyez Ici à la pilou Ça fait presque du soin A 300 Donc ça va Inchallah Comme on dit Dans le jargon Là on va encore assister A une séance de poux Avec les Zobals Là vous voyez Qu'ils sont vraiment pas mis en danger Mes coéquipiers Parce que Zobals avec les boucliers Et Et après avec le soin De l'Ekaflip C'est vraiment easy Il suffit juste en fait D'avoir un très très gros Rocksor Dans notre équipe Comme Majestic En fait Et c'est bon C'est posé C'est easy Bon c'est vrai qu'après J'ai plusieurs modes Comme vous avez vu Je peux largement Je peux largement Faire sans Sans l'archétype J'ai les dags Iri Non j'ai pas les dags Iri J'ai les dags agricoles Donc vous voyez ici Le yop qui fait du moins 900 La tempête de puissance C'est vraiment juste horrible Et la friction à moins 1000 En plus il joue Il joue vraiment bien sa classe C'est ça qui est vraiment cool Il joue vraiment bien sa classe Il agire vraiment bien Donc bon voilà Le Zobal qui va mourir Et ensuite Il restera tout simplement Que l'Ekaflip Qui Je sais pas comment il va faire Il va peut-être réussir A finir Majestic Ce qui c'est Ah non même pas Vous voyez Le gros plastron Vient de cheater Histoire de De bien le sauver En plus un boost Sur Majestic Etc Bon Je vais pas soigner Majestic Ce tour-ci Je vais taper Histoire de me faire plaisir Histoire de vous montrer un peu Et comme ça On sera tout à fait tranquille Il y a la moitié Il y a la moitié Une grosse embrouille Il y a les mecs qui ragent Comme on dit Nos rage dans le garage On va leur écrire ça Histoire de les faire rager encore plus Nos rage dans le garage Hop Alors On va s'amuser Oula je me suis trompé au niveau de la roulette On va s'amuser un peu à taper Roulette 50 retrait de PM Bon ça sert à rien Au moins on est d'accord Allez on va le farmer Top Cage Ah il a quand même 22% de résistance ce feu Donc on tape quand même un peu moins Bon c'est pas grave On va réussir à Non on va même pas réussir à le mettre sous les 1000 Ça trôle vraiment Ça trôle vraiment Et là Majestic Ce qui va pouvoir Sûrement finir Kyrinézog Je ne sais pas du tout Non Il va pas lui faire du moins 1000 Avec 4 PM Voilà Il va peut-être laisser l'honneur Au Zobal de finir On va voir qu'est-ce qu'il va faire Notre petit Cloporte ici Ah il va sortir le CAC Cloporte Ah il va sortir la rapière au glyphe A moins 626 Mais ça va pas suffire à le finir Donc Kyrinézog Qui va encore avoir un petit tour de jeu Et je vais avoir l'immense honneur S'il ne fait pas durer Stop faire durer A voir si j'ai de la chance Ah il va jouer à la chance des cas C'est pas con C'est pas con C'est bien joué Bon bah dans ce cas S'il fait ça Je vais aller Soigner Majestic Ah il fait durer le combat C'est moche C'est moche C'est moche Et en plus il lui enlève ses boucliers Donc voilà Pourquoi je vais aller le soigner Alors on assiste toujours A notre combat de chaton On ne sait pas qui va gagner Etc C'est assez magique Alors La petite maîtrise Voilà Le petit archétype Sur Majestic Sa 649 Et il veut qu'on le tape Mais moi j'ai pas envie de le taper Moi je vais soigner Majestic Au moins il est sûr d'être en sécurité Vous voyez Que Majestic A chaque fois J'arrive à le remettre au dessus Des 2000 points de vie Sans aucun soucis Donc là Majestic Il est vraiment tranquille C'est pour ça que ce mode Il est plutôt cool Fou la moi Il est un peu maso Cet écar Bon là il se fait soigner On va voir s'il est vraiment châteux Ah non il est pas Il est pas si châteux que ça Parce qu'il se fait quand même taper Ah et là il va se faire soigner Avec l'épée divine Ah non Il meurt Bon bah voilà Il était pas du tout chance Cet écar C'était un truc de ouf Donc bon Au moins vous avez vu un peu En quoi consistait ce petit mode soin On se retrouve pour Je sais pas S'il y aura une prochaine partie Ou quoi Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501